Ce qui est super intéressant cette année au niveau d'OpenStack, c'est qu'on a pas mal de nouveautés sur la dernière version. Un des enjeux, c'est tout ce qui est hybride cloud. Le cloud hybride, c'est-à-dire la capacité à avoir un cloud interne, un cloud privé, qui communique avec un cloud public. Il y a énormément d'enjeux sur ça. Oublions pas qu'OpenStack est une solution de cloud privée. Là où Amazon est une solution de cloud public. Donc vraiment, ce qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui et OpenStack, ce qu'il est capable de faire, c'est de dire Imaginons que moi, j'ai 20 serveurs sur OpenStack chez moi, mais que je veux pas investir davantage dans de l'infrastructure. Je vais aller signer un contrat avec un OVH, avec des hébergeurs comme ça. Et je vais leur dire, maintenant, quand moi j'ai des pics d'activité, quand j'ai besoin de plus de ressources, temporairement, je vais piocher chez vous. Ou alors même, on va dire, je vais étendre ma surface disponible d'infrastructure, mais chez vous. Donc comme ça, on se fait pas de soucis pour l'électricité, l'alimentation, le matériel. On peut même aller plus loin, on peut avoir un cloud privé, c'est-à-dire des serveurs dédiés chez un hébergeur, qu'on paye tous les mois, monter un OpenStack et voir pour déborder sur ces mêmes serveurs et ces mêmes data centers. Ça, c'est un enjeu qui est très fort, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment optimiser son investissement en termes d'infrastructure. C'est vraiment très important. La deuxième pointe qui est vraiment un enjeu majeur, c'est ce qu'est NFV. Donc pour faire simple, pas d'anglicisme, c'est la virtualisation. En fait, c'est ajouter des fonctions de virtualisation au niveau des réseaux. Avant, quand on avait un switch physique, un routeur physique ou un répartiteur physique, un commutateur physique, on pouvait avoir un réseau virtuel pour un réseau physique. Maintenant, ce qu'on va faire avec le NFV, c'est qu'on va rajouter des surcouches. Donc quand vous avez un port 10Go, dessus, vous allez pouvoir rajouter un serveur, un port virtuel pour le firewall, un port virtuel pour le DNS. Donc bref, vous allez profiter. Et donc, quitte à investir dans des répartiteurs qui sont très chers, vous pourrez optimiser l'utilisation. Et donc, ça veut dire que vraiment, on va être dans la virtualisation totale du data center. Donc on va avoir du, de la machine physique jusqu'au switch, jusqu'au container, c'est-à-dire jusqu'à limiter la virtualisation. On va pouvoir aller très, très loin. Et au final, on va être dans ce qu'on appelle la logique DevOps, c'est-à-dire faire, en fait, réunir ensemble le développement et l'exploitation dans un seul processus. Et tout ça, c'est dans une logique où l'infrastructure maîtrise sa valeur, maîtrise sa vision à long terme, maîtrise ses investissements, mais fournit du service à tous les services de communication, de marketing et de développement qui, eux, ont de très bonnes raisons de vouloir aller vite. Et nous, dans l'infrastructure, on a aussi de très bonnes raisons de réfléchir à long terme dans ce qu'on veut faire. Et je veux dire, c'est ça aussi OpenStack. Aujourd'hui, on peut dire, dans le monde du cloud privé, c'est la seule solution DevOps qui existe où on peut aller au bout. Son seul compétiteur réel dans ce domaine-là, c'est Amazon. Mais on voit bien qu'on ne parle pas du même sujet.